Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Moi j'ai un certain nombre de questions suite à l'assassinat de Samuel Paty, dont je partage les hommages qui lui sont rendus aujourd'hui évidemment, et puis les attaques qui ont succédé. Monsieur le ministre, vous avez dit à annoncer mettre 100 équivalents de temps plein supplémentaires sur Pharos. Combien sont-ils exactement aujourd'hui ? Et je suis allé voir sur le site internet du ministère de l'Intérieur, il est bien prévu qu'on puisse signaler les incitations à la haine, l'apologie du terrorisme, etc. Donc c'était déjà dans le périmètre de la plateforme. Y avait-il bien eu un signalement, comme ça a été dit par voix de presse, concernant l'assassin de Samuel Paty ? Quels ont été les liens avec le renseignement territorial ? Puisqu'on sait qu'il y a eu des notes du renseignement territorial localement, sur la situation, sur l'escalade qui était en train d'être prise localement ? Est-ce qu'il y a eu une transmission à la DGSI, que ce soit au niveau central ou sur l'antenne locale la plus proche ? Enfin, est-ce que les services de renseignement et les services opérationnels de terrain ont communiqué entre eux les informations qu'il y aurait peut-être pu mettre sous surveillance policière ? Samuel Paty, éviter le pire, puisqu'on voit qu'il y avait quand même des informations disponibles. Est-ce que vous pouvez confirmer tous ces éléments-là, qui n'ont pas à voir avec l'enquête, mais avec nos services, une sorte de retour d'expérience pour pouvoir peut-être s'améliorer, en vue d'autres agressions et de les éviter, évidemment. Y a-t-il d'ailleurs un lien entre les différentes attaques et ce qui se passe à l'international ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des renseignements dont vous disposez, des liens qui sont ceux de vos services avec la DGSE ? Et pour terminer, une dernière question concernant les menaces d'attaques terroristes, cette fois-ci d'extrême droite, puisqu'on voit qu'en réaction, il y a des appels. J'ai vu des appels à décapiter la République par des groupuscules d'extrême droite. Est-ce que vous êtes vigilant sur cette menace ? Et que pouvez-vous nous dire sur ce qui s'est passé à Avignon ? Merci. Je vous remercie. En même temps, à M. Bernalissis. A eu connaissance avec son cabinet d'une note des renseignements territoriaux qui date du 12 octobre, le lundi soir, qui évoquait ces échanges d'amabilité, c'est le mot qu'on puisse dire, et du fait que M. China, le père de la jeune fille qui s'est dit être discriminée, accompagné de M. Sefraoui, qui était présenté comme un imam mais qui ne n'est pas, ce monsieur n'est pas imam, ça renvoie à la question de l'imam autoproclamé tout à l'heure, mais enfin, ce monsieur n'est pas imam, sont allés faire pression sur la principale de collège en traitant le professeur de voyous et en disant qu'il ne fallait pas enseigner la liberté d'expression comme il le faisait. Voilà exactement la note des renseignements territoriaux. Et je le dis à M. Bernalissis, dont le groupe politique m'explique de A jusqu'à Z qu'on n'a pas besoin d'autres mesures législatives pour faire respecter les règles de la République, que cette information est remontée, elle est effectivement remontée à la DGSI, en tout cas à son échelon local, qu'elle est remontée au cabinet du préfet, qu'elle est remontée évidemment dans un travail partenarial dans le département des Yvelines, mais que ce constat n'est en aucun cas un constat d'un délit pour lequel l'État n'aurait pas protégé tel ou tel participant. Faire pression communautaire sur un service public n'est aujourd'hui pas pénalisé. Ce n'est pas un délit. Et si vous considérez que c'est anormal, il faut donc accepter de voter la loi que nous vous présentons le 9 décembre qui prévoira justement de pénaliser ces pressions communautaires aujourd'hui sur l'éducation nationale, demain sur l'hôpital public, après-demain au service d'État civil de la mairie. C'est-à-dire que quelqu'un veut imposer la loi de son groupe contre la loi de la République. Donc dans le cas de M. Paty, si ce M. Paty, que nous pleurons tous aujourd'hui, a été la victime, bien sûr il a été de la folie meurtrière d'un terroriste et d'officine islamiste, mais les services de police ont fait leur travail. Je constate d'ailleurs qu'en quelques minutes, ils ont pu intercepter, comme dans le cas de l'attentat de la rue Nicolas Appert, comme dans le cas grâce à la police municipale à Nice, dans le cas de l'attentat de Nice, quelques minutes après, les policiers étaient sur place et ont neutralisé le terroriste. Sur Pharos, je répondrai donc en même temps à M. Bernalé 6. Ils sont 28, M. Bernalé 6, aujourd'hui. Nous avons décidé, en mettant 20 effectifs de plus, de pouvoir passer 24 heures sur 24, c'est déjà le cas, et 7 jours sur 7, ce qui le sera dès la loi de finances qui sera adoptée. Qu'est-ce que peut faire de plus Pharos, indépendamment de mettre plus de personnes pour regarder les signalements ? C'est notamment faire de la cyberpatrouille, parce qu'aujourd'hui Pharos répond à des interpellations des internautes, puis ensuite va voir les plateformes pour dire il faut retirer telle ou telle plateforme, enfin telle ou telle image, pardon, mais ne fait pas de cyberpatrouille, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas proactifs. Peut-être faudra-t-il aussi être proactifs et que des policiers puissent travailler pour faire ces cyberpatrouilles.